Ce soir, à Occupation d'Aubé, demain, vous éliminerez un garçon. On peut pas faire ça. Moi, je dis que Charles, il y a ce coucou parce que je ne peux pas le voir à la fin. Il y en a un qui va être très insulté de se faire éliminer aujourd'hui. Ça a été une délibération très longue et très difficile. Les yeux ont croisé les biens Déjà, je n'y pouvais rien Et quelque part, tout au fond, tu as semé le trouble d'une Occupation double. Bonsoir, ici Pierre-Yves Laure. Je suis présentement à Whistler et je vous souhaite la bienvenue à Occupation double. Ce soir, vous serez témoins d'une dernière délibération chez les filles. Elles doivent s'entendre afin de couronner le grand gagnant d'Occupation double 2010. De plus, dans quelques minutes, vous serez témoins du grand départ vers Bora Bora. J'ai vraiment hâte de retrouver mon monde. C'est un moment que j'attends quand même depuis longtemps. Ça fait quand même deux mois et demi que je ne les ai pas vus. Donc, je me suis ennuyée. Je suis vraiment contente de revenir à la maison, de revenir à Québec. En plus, il y a de la neige. T'es stressée, t'es stressée. Oh, je suis stressée. Je vais te replanter. Je vais te rehaiss. Je vais te rehaiss. Je vais te rehaiss. Ah! C'est réfléchi. je me sens ennuyée, je suis fière de ma fille. J'ai pas de mots pour dire à quel point je suis fière de ma fille. Vraiment, je suis fière d'elle. Si t'as recommencé, je lui dirais de recommencer comme ça. Vraiment, là. Merci. Hé, je vous prête là! Je vous aime! Bon! C'était Amélie. Merci. Amélie, j'ai choisi. Je vais prendre Amélie. C'est une con de la mère, là. Je te le dis, là. Mère! C'est sûr qu'on aimerait ça t'avoir avec nous, mais tu nous as quittés pour un meilleur monde. t'en vas voir Thierry. Puis n'oublie pas que je t'aime beaucoup, beaucoup. Gros bec! Je suis super contente. Ça a été vraiment une super belle aventure. Puis, comme j'ai dit, je regrette rien. Je l'ai vécu vraiment à 100 %, puis j'ai vraiment été moi-même du début à la fin. Merci. Merci. Occupation. Bonsoir, mesdames. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. OK. La bonne nouvelle, c'est que, dans quelques heures, on part à Bora Bora. On y va tous les deux? Oui. Ah! Ah! Je m'en reviens! Je m'en reviens pas! Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Je ne peux pas croire que je me suis rendue à ce point-là. Belle nouvelle, hein? Oui. Mère, c'est quoi le mère? La mauvaise nouvelle, c'est que demain, vous éliminerez un garçon. Nous? Oh, papa, on ne peut pas faire ça. Non. Vous le ferez. Donc, il n'y a qu'un seul de vous qui part à Bora Bora, ce qui veut dire que, par le fait même, elles proclameront le grand gagnant d'Occupation double 2010! Ouais! J'ai envie de vous laisser passer du temps avec les garçons pour que vous puissiez faire votre choix correctement. Donc, aujourd'hui, Judith, tu t'en vas manger dans la maison des gars avec Jimmy, et Charles s'en vient ici souper avec toi. OK. Et pour le dessert, vous allez switcher de maison et vous allez échanger les couples, finalement. Hi! Salut! Ça va? Ça va, toi? Oui. Merci. Bien. Il a été bien. Il a été bien. Il a été bien. Il a été bien. Attends-tu au contraire? Ah non! Ça va? Oui, toi? Oui. T'es-tu au courant? Oui. Oui, vous venez de le savoir. Oui, mais c'est spécial, non? Bien, c'est ridicule, bien raide. Ces joueurs-là avec vous deux, Judith va s'emmerder. Il n'y a pas de punch, là. Pourquoi je la prendrais? Ah non! C'est vraiment niaiseux, là. C'est niaiseux au bout, là. En plus, qu'elle me traite de crasseur, puis tout, là. Moi, je dis que Charles, il est secou, parce que là, il pensait qu'il était bien backé. Il pensait qu'il avait joyeux, ça allait bien faire l'affaire. Puis là, le flasher de lui fait une bang, il a vraiment parti. Il se retrouve dans Marte. Parce que c'est que je m'en fous et que je ne peux pas le voir à la fin. Moi, que le monde pense que j'ai joué avec, là, ça me fait vraiment chier. Je pense que c'est en toi, puis Judith. C'est vraiment crasseur. Surtout quand je vois Joëf pleurer depuis deux jours, puis c'est le cas-là. C'est des semaines que je me demande qu'est-ce qui va se passer. Tu sais, tu me regardes dans la face, ouais, je suis en amour avec les deux. Je veux dire, c'est pas moi qui dis, ah, c'est ça, c'est certain qu'il joue avec, puis ta-ta-ta-ta-ta. Non, je suis confuse plus que rien d'autre. Il y a des choses que tu aurais faites dans le jeu que tu devrais me dire que je reste à voir pour me faire plaiter une coche demain soir. Je pense pas. Non? Non? Non, pas dans le jeu. OK, fait que t'as déjà dit du mal de moi, de mon fils qui est de mon psychologique? Sûrement quand j'étais dans les pauses et j'étais à votre élève, puis que je le trouvais bizarre, là. OK. C'est correct. Au moins, je le sais. Merci de me prévenir. Je suis fière de moi-même. Je suis fière de toi. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Faites un bon choix. Faites un bon choix. On verra. Jimmy, marie-moi! Bonne journée, bébé. Bye. Bye. À demain. À demain. À demain. À demain. Bye. À demain. À demain. À demain. À demain. À demain, elle voulait pas m'écouter. Peu importe ce que je disais, elle s'en foutait. Parce qu'elle s'est faite brainwashed que je l'ai crosseur. Ouais, ouais. T'es peu... Moi, je vais expliquer après. Mais au moins, vas-y. Fait que ça m'a plu au nez qu'elle me dise qu'elle se fasse dire ça. D'ailleurs, je lui dis personne ne va me faire passer pour un crosseur d'ici parce que je ne suis pas un crosseur. Si j'ai été au bout avec toi, c'est parce que je voulais vraiment te connaître. C'est acquis. Je me suis avoué que je n'étais pas en amour autant que toi que j'ai été avec Joël, avec Nathalie. Je le sais que, je sais que, je sais que tu l'aimais bien, tu n'as pas d'hiaisé tout le long. Ça, je le sais très bien. Mais je sais qu'à la fin, ta décision était prise. Moi, je savais que je n'allais pas avoir de la peine. Tout était ça, c'est pareil. Mais c'est normal. C'est quoi? Bien là, je ne savais plus comment il pensait, lui. Tu t'es dit qu'il va m'éliminer, est-ce que je suis folle? Bien, hey! Jimmy, je ne suis pas folle. Oui, non. Call in. Mais toi, en sortant, tu sors avec Nath. Bien, ce n'est pas ma clare en tête. Ah oui, Charles, on est rendu aussi loin que ça? Bien, on va tomber avec. Je ne sais pas pourquoi ce serait différent d'or d'ici. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de caméras qu'on va moins bien s'entendre. OK, vous êtes un vrai couple. Oh mon Dieu, tout le monde, entendez-vous de ça? Woohoo! Bien, c'est cool, Charles. Oui. C'était le fun. Ça fait changement que je te sens mieux gros et j'aime que tu ne pleures pas. Hey! Bye, Charles, bonne journée. Vous aussi, vous dormez bien en soir? Oui. Pas trop stressé? Non. Vous autres, on va l'être en masse. Bien, ça me serait souci. Est-ce que c'est vrai que tu étais en couple, Nath? Comment? Est-ce que c'est vrai que tu étais en couple? C'est en couple? Bien là, tu sais, on s'aime bien. Je ne sais pas pourquoi on ne sait pas parce qu'on n'est plus ici, qu'on ne s'aimerait plus. Et puis, tout ça, là, j'ai dit, vous sortez ensemble avec Charles et Charles, je ne savais pas. C'est genre, en fait, vous êtes un couple. Tu sais, comme la fille qui est comme secondaire 2, là, tu sais, je découvre, ah, elles sortent ensemble. Mais c'est bien drôle. Au retour, une dernière délibération chez les filles. Je vous demande ce matin de choisir le grand gagnant d'Occupation double 2010. Merci à nos partenaires. C'est le matin. Ça va bien? Ça va? Oui. Yes. On est sur le point de s'envoler à Bora Bora. Oui, oui, oui. Comment vous vivez ça? Ça va être super beau, super romantique. Les paysages vont être magnifiques. Toi, secrètement, on jase. Moi, là? Qui tu souhaitais voir éliminer, Nathalie ou Joève? Bien, écoute, j'ai dit depuis le début que je savais que Charles allait prendre Nathalie. Je pense que c'est ce qui a un peu affecté mon amitié entre moi et Joève. C'est-à-dire que je pense qu'elle n'a pas senti beaucoup de support de ma part. Mais j'aurais trouvé hypocrite, justement, de ma part, de convaincre Joève qu'elle avait probablement des chances avec Charles. Alors que plusieurs preuves, plusieurs choses me prouvaient, en fait, que Charles allait prendre Nathalie, tu sais. Puis hier, Charles, quand j'espère que lui... Moi, Charles... Charles et Nath, ils sortent ensemble, là. Tu sais, j'ai comme... Oui, c'est officiel, là. C'est officiel. Bien, pour Charles... Chum blonde, là. Chum blonde. Vous êtes un couple. Bien oui. Bien, on ne s'est même pas fini. Je sais pas. C'est Judith qui t'a appris que tu sors avec Charles. Bien là, c'est pas la boive à ça. Quelle révélation, c'est-à-dire. Au couple, Charles-Nathalie. Au couple. Yes. Êtes-vous en amour avec les gars dans l'autre maison? Moi, je suis en amour avec Charles. Bien, moi, Jimmy, je l'aime beaucoup. Je l'apprécie vraiment beaucoup, depuis le début. Je l'apprécie, je l'aime beaucoup, je l'adore. Est-ce que c'est comme une différence en dire « je l'aime beaucoup » ou « je l'aime » tout court? Oui, il y a une différence. OK. C'est sûr que je suis consciente de quelques passions d'autres, c'est très différent. J'avais une vie avant d'en venir ici, Jimmy ou ça n'en avait une. C'est-à-dire, ces deux vies-là peuvent coller, peuvent fonctionner ensemble, c'est tout. Comment vous auriez réagi si, lors de la dernière élimination, votre photo était sortie de l'enveloppe, si vous aviez été éliminée? Probablement que j'aurais été... Frappée de Jimmy? Probablement. J'aurais été surtout très fâchée, en colère contre lui, plus que triste. Si Jimmy m'avait laissée sortir à la dernière élimination, c'est sûr que ça effaçait toute possibilité que moi et Jimmy, on fasse un coup dans la vraie vie. Je pense que si j'aurais vu ma photo sortir, j'aurais vraiment, vraiment été insultée. J'aurais rien compris, rien compris. Puis oublie ça des chances après. Ça aurait pas marché avec l'autre. Je pense même pas de venir sur mon terrain et essayer de me retourner. Ça marchera pas. Donc, je comprends, si les gars sont un peu comme vous, il y en a un qui va être très insulté de se faire éliminer aujourd'hui. Ouais. Ouais. Comment vous allez procéder pour la délibération de ce matin? Honnêtement, on n'a aucun plan. Aucun plan, parce que ses points sont très valables et mis aussi. En même temps, c'est Occupation double. Et il n'y a qu'un couple qui sera couronnant à la toute fin. Alors, je sais, mesdames, que ce qu'on vous demande n'est pas facile. Mais vous y arriverez. Je vous demande ce matin de choisir le grand gagnant d'Occupation double 2010. Vous devrez discuter, délibérer, vous entendre pour choisir entre Charles et Jimmy. Bonne délibération. Ben, il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire. Moi, Charles, c'est mon coup de coeur depuis numéro un. De toute façon, c'est rendu mon chum. Tu ne fais pas le clocher. Ce serait totalement liédu de ma part. Je n'ai rien vraiment de plus à faire ou à dire. Ben non, mais c'est au même titre. Je me voyais à la fin avec lui. C'est avec lui que je veux être. C'est avec Jimmy que je veux m'en aller à la fin. C'est avec Jimmy que j'ai tenté ma chance depuis le début. Ce n'est pas comme j'ai changé de coup de coeur 170 fois non plus. Ça a toujours resté Charles. Et puis, ça va rester Charles. C'est plus simple que ça. Ça va rester Jimmy aussi. C'est con. Il n'y a pas de décision de la reprise ici. On va attendre. Même si on chicane, c'est comme un arbre qu'on court alentour. Ça ne donne rien. Rien, rien. Alors, mesdames. Oui? Oui. Dois-je comprendre que vous n'avez pas réussi à vous entendre? Non, vraiment pas. Effectivement. Donc, vous nous dites qu'il y a un impasse. Totalement. Donc, malheureusement, il y aura une conséquence. Après la pause, Judith fait la grande annonce. Ça a été une délibération très longue et très difficile. On vous dit bien beaucoup, mais on a été fortuit de prendre une décision. C'est ta face quand tu pensais que tu m'aimais bien zon. Oui, ça, c'était drôle. Parce que t'étais là. Le gym savait le mot. Je me trouvais tellement bonne. Je n'ai jamais eu de mine, là. Je vais aller faire un voyage. 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 Yeah! Baileys et TVA vous offrent la chance de partir vivre une expérience inoubliable entre amis. Inscrivez-vous sur tva.tanoway.ca et vous pourriez vous envoler avec sept de vos amis pour les somptueux sommets de Whistler grâce à TVA et Baileys. Alors, messieurs, bon matin. Toute cette belle aventure pour en arriver à ce moment très important où l'un quitte et où l'autre est couronné grand gagnant d'occupation double 2010. On vient de terminer un brunch d'élimination au cours duquel ces dames ont dû délibérer et s'entendre. C'est Judith qui a été déterminée pour prendre la parole. Bonjour, les gars. Comme vous le savez, ça a été une délibération très longue et très difficile. Charles, tu connais les sentiments que Nathalie a pour toi puis Jimmy, tu connais les sentiments que j'ai pour toi. On vous aime beaucoup, mais on a été fortes de prendre une décision. On est arrivé à une évidence même que nos relations, les deux couples étaient différentes. C'est pour ça qu'on a décidé d'éliminer. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a un impasse. Puisque vous n'avez pas été capable de choisir le grand gagnant d'occupation double, je me vois dans l'obligation de le faire à votre place. Le résultat dans 30 secondes. Puisque vous n'avez pas été capable de choisir le grand gagnant d'occupation double, je me vois dans l'obligation de le faire à votre place. Pile ou face? Encore deux. Je vais prendre pile. Ah! Je vais prendre face. Vous êtes prête? Je sais pas. Je vais sortir de quoi? Pile. Pile, face. Je dois, avant de vous donner le résultat, vous dire que ma conséquence est une récompense et que vous partez tous à Bora Bora. Yes! Je sais pas. T'avais une décorée de suite et t'es venue. C'est bon! C'est drôle! 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 Oh! C'est drôle! C'est drôle! C'est drôle! Je m'en vais en voyage avec mon chum! Oh! Il va falloir de l'amour à Bora Bora. A Bora Bora! J'étais excité, là, puis je suis triste, là. On s'en va d'ici, là. Je sais. Mais on s'en va avec qui? Avec Jimmy Shaw! Ouais! C'est sûr et certain que quand je pense à Bora Bora, je pense aux maisons avec les planchers en verre, que tu vois à travers, puis juste comme un paradis, un paradis sur Terre. C'est ça que je pense. Puis avec quelqu'un de très bien. On part à Bora Bora, on fait nos valises, mais on fait nos valises en même temps parce qu'on ne viendra pas ici. C'est spécial là, j'ai enlevé toutes mes cartes postales qui étaient sur ma photo dans ma chambre, puis je tourne la page de mon livre. Puis c'est quelque chose d'assez gros que j'ai vécu ici, puis j'ai hâte d'avoir de quoi ça a l'air en sortant. Oh, ça va être cute avec mon maillot rose. Nat et moi, on tripe bien raide. Je n'aurais pas pu. Je me souhaitais au début, moi, puis je me dis, mon, t'es là, on sera en bord à bord ensemble, on sera à la fin. Mais quand ça arrive pour de vrai, moi, je capote. Je suis super heureuse. J'ai vraiment hâte d'être avec lui là-bas. Nat aussi, heure d'être avec Charles. J'ai hâte, là. Charles, devant les gars aussi. Il y a de la content. Oh, moi j'aime de voir Charles. Partir de la maison, c'est sûr que c'est plate, mais je veux dire toutes bonnes choses à une fin. Puis je sais qu'à l'extérieur, ça ne sera pas si pire que ça. Il va y avoir une autre belle affaire qui va m'attendre aussi. Puis c'était le fun. Moi et Charles, on pourra commencer quelque chose de plus normal, en fait. Donc j'ai bien hâte. On fait nos valises parce qu'on sait que c'est nos derniers moments dans la maison aussi. Donc c'est un peu un mélange de... Je suis excitée, mais en même temps, je suis triste de partir de ma chambre, ma photo en haut de mon lit, la maison, la cour. Ça va être vraiment spécial de partir d'ici. Alors messieurs, c'est ainsi que ça se termine. Une maison que vous avez habité, que vous avez possédée pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Bon matin! Alors, puisque vous êtes les finalistes d'Occupation Double 2010, c'est un service VIP. Alors, quelqu'un s'occupera des bagages et des valises. Oui! C'est Charles qui nous conduit jusqu'à l'aéroport d'avant. Ils sont partis! C'est à l'époque. On dit qu'il s'est occupé, c'est ici! VIP, tu comprends pas? Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour notre grande finale qui se déroulera à Bora Bora. Et pour la première fois de l'histoire d'Occupation Double, c'est vous à la maison qui choisirez le couple gagnant. Vous aurez le choix entre Judith et Jimmy, ainsi que Nathalie et Charles. Nos candidats connaîtront votre choix dans les dernières minutes de l'émission, qui vous seront présentées en direct de Montréal. Je vous laisse avec quelques images de ce qui vous attend. Pour la première fois de l'histoire d'Occupation Double, c'est le public qui va choisir le couple gagnant. Je choisis public, je suis un volet. Je suis un danseur du rin. Il y a deux années et demi que je danse. Oh mon Dieu, elle a partout! Ah! Sous-titrage Société Radio-Canada Pour connaître tous les potins et en savoir plus sur les candidats et candidates d'Occupation Double à Whistler, écoutez Rhythm FM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada